Des fleurs ternes qui peinent à s'épanouir. Dans cette exploitation agricole, les rosiers semblent être la variété la plus touchée par la rareté des pluies. A un mois de la cueillette, la récolte s'annonce bien maigre dans la vallée de Dadès. Nous avons bien des séguias pour irriguer, mais depuis 4 ans, il n'y a plus d'eau. Toutes les cultures en sont affectées, rosiers, céréales et amandiers entre autres. Dans la vallée de Megoun, les rosiers semblent mieux résister. L'irrigation au goutte à goutte a permis de sauver la saison, mais le volume de l'activité a fortement régressé par rapport aux années précédentes. La culture des roses est frappée de plein fouet par la sécheresse, particulièrement dans la vallée de Dadès. L'ouet du même nom est asséché, alors que dans l'oasis de Megoun, les cultivateurs semblent tirer leur épingle du jeu. En tout cas, si la situation perdure, toute la culture est compromise. Cultivée sur 800 hectares à Dadès, la rose à parfum est un produit de terroir à fort potentiel. Il est classé appellation d'origine protégée. Si l'activité a beaucoup évolué ces dernières années, la filière peine toujours à briller.